Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez, ça a l'air d'être le cas. Bienvenue au cinquième webinaire du Grand Genève. L'objet aujourd'hui est de vous présenter la démarche de vision territoriale transfrontalière. Ce cycle de webinaires s'inscrit dans un cycle de sept webinaires qui a démarré au mois d'avril et qui vise à permettre à nos partenaires techniques et politiques en particulier de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du Grand Genève, son rôle, ses missions et les grandes démarches qui nous occupent. C'est un temps assez précieux pour vous présenter nos travaux et vous permettre aussi de nous questionner. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, redécouvrir les précédents webinaires sur notre site Internet puisqu'il est possible d'accéder aux vidéos des précédents échanges. Ce webinaire numéro 5 sur la vision territoriale transfrontalière va vous être présenté par les élus du groupe de travail transfrontalier aménagement du territoire. C'est Madame Christine Giraud, qui est responsable politique du territoire à la région de Nyon, et Monsieur Vincent Scatolin, vice-président aménagement au pôle métropolitain du Genevois français, qui vont effectuer cette présentation. Monsieur Hodgers, qui devait être avec nous également, s'excuse et ne pourra malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui. Peut-être un petit mot de rappel sur le fonctionnement du webinaire. On va avoir environ 25 à 30 minutes de présentation. Et puis, l'autre moitié de la séance sera dédiée à un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion, donc dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et en tout cas, on reprécisera le fonctionnement en fin de présentation. Les questions seront sélectionnées. Quelques questions seront sélectionnées par les animateurs. On ne pourra pas forcément répondre à tout. Toutefois, les questions qu'on n'aura pas eu l'occasion de traiter seront reprises sur notre site web, dans une foire aux questions qui sera accessible ensuite. On va, pour démarrer, pour faire connaissance, faire un petit sondage en ligne. Vous allez voir apparaître dans le chat deux questions auxquelles on vous propose de répondre directement pour faire connaissance et découvrir le public qui est là aujourd'hui. Voilà, les questions apparaissent dans le chat. Donc, de quel territoire êtes-vous ? Vous pouvez envoyer votre vote. On vous laisse deux petites minutes pour répondre. Merci. On peut maintenant également passer à la deuxième question. Sur la vision territoriale transfrontalière, comment évalueriez-vous votre niveau d'information ? On voit qu'on a pour l'instant une majorité de personnes issues du Jeune Voix français qui sont présents aujourd'hui. environ un quart de représentants du canton de Genève et un petit 10 % de la région de Nyon, ce qui correspond, je crois, à la part de population de la région de Nyon dans le territoire. Donc, c'est plutôt très bien. Concernant la vision territoriale, on voit que globalement, on a quand même un public qui a déjà entendu parler de la démarche et une certaine connaissance, puisqu'on a plus de la moitié qui a connaissance modérée de la vision territoriale. Donc, j'espère qu'on va pouvoir permettre d'en savoir beaucoup plus aujourd'hui. Et puis, quand même, 37 % qui ont déjà eu un niveau de connaissance fort de la vision territoriale. Je vous propose de poursuivre et de rentrer dans le vif de la présentation. Et je passe la parole à Madame Giraud. C'est parti. Merci beaucoup pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire numéro 5, qui est donc dédié au lancement de la démarche vision territoriale transfrontalière. En préambule, juste un très, très grand merci à toute l'équipe du Grand Genève qui a mis sur pied ce webinaire aujourd'hui, ainsi que tous les précédents, et qui sera encore bien, bien attelé pour les suivants. Mais je voulais quand même saluer le travail qui est réalisé dans ce cadre-là. Un grand merci. Alors, cette vision territoriale transfrontalière, cette démarche, eh bien, elle réunit effectivement tous les partenaires du Grand Genève. C'est un chantier, c'est un grand chantier qui a pour ambition de construire un projet territorial qui soit commun aux trois territoires. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ambition, tout d'abord l'ambition de la démarche, ensuite les résultats qui sont escomptés, les étapes à venir, et aussi parce que c'est comme très important le rôle de chacune et chacun d'entre vous dans cette construction et dans ces échanges. Alors, comme vous le savez, le Grand Genève, en tout cas le nom du Grand Genève, est né en 2012, mais la démarche, enfin la réunion de ces trois territoires est en route depuis 2004. Et donc, à cette époque, 2004, c'est l'agglomération Franco-Valdeau-Genevois qui s'est construite et renforcée autour de la construction d'un projet commun d'aménagement du territoire transfrontalier. Ce projet, depuis 2004, eh bien, il a été motivé par la réponse aux appels à projets qui avaient été lancés par la Confédération suisse, les projets d'agglomération. Il y en a eu quatre depuis 2004. Il y a eu le premier en 2007, ensuite en 2012, 2016, le dernier en 2021 que vous avez certainement vu passer également. C'est quatre générations de projets d'agglomération qui ont tous été axés sur les transports, l'urbanisation, les espaces agricoles et naturels et également les espaces publics. Alors, ces projets d'agglomération, eh bien, ils ont permis aux partenaires de se coordonner, de se parler et de construire ensemble. Il a bien fallu tenir compte de l'ensemble des territoires au-delà des frontières intercantonales et franco-suisses. Ça a été à chaque fois une grande richesse de pouvoir travailler ensemble. Aussi, ces projets d'agglomération, eh bien, ils ont contribué à ancrer la coopération dans les pratiques de nos institutions, dans les domaines de l'urbanisation, dans les domaines de la mobilité et aussi de l'environnement. Le projet de territoire qu'on s'applique à construire depuis une vingtaine d'années, eh bien, ça a permis de tenir compte de la réalité du bassin de vie transfrontalier. Ça a permis aussi de mettre en évidence les interdépendances entre nos trois territoires et de mettre en cohérence nos principes d'aménagement. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux défis qui se présentent à nous et un nouvel élan est donc nécessaire pour l'agglomération, pour pouvoir anticiper le territoire de demain. Et surtout, bien entendu, de répondre aux enjeux de la transition écologique. Et c'est précisément le rôle, le rôle de cette future vision territoriale commune que de préparer cet avenir pour notre agglomération, surtout dans les temps que nous vivons en ce moment, avec de profonds bouleversements et de profonds changements, qu'ils soient écologiques, mais aussi géopolitiques, et on le voit bien maintenant aussi énergétiques. Alors, cette VTT, c'est aussi une réponse à ce double défi qui nous attend, face à ces changements climatiques. Le premier défi, eh bien, ce sera la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agira de respecter nos engagements dans les accords de Paris de 2015. Pour rappel, il prévoit de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Alors, ça passe évidemment par une réduction des gaz à effet de serre en utilisant les énergies alternatives ou encore la sobriété de consommation. Dans le but, je vous le rappelle également, parce que vous le savez certainement, mais c'est toujours d'atteindre cette fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050. Le deuxième défi, eh bien, celui-ci, il porte sur l'adaptation de notre territoire. C'est important pour préserver les ressources naturelles et offrir des conditions de qualité de vie optimales, d'avoir vraiment cette adaptation toujours à l'esprit, comme un objectif. Rendre les villes plus agréables à vivre dans un contexte de réchauffement et des territoires plus résilients face à des événements extrêmes, tout en garantissant l'accès aux ressources, demande une grande anticipation de la gestion des risques. Aussi, pour atteindre les objectifs de cette transition, nous devons nous attendre à devoir fournir des efforts importants, que ce soit sur les plans sociaux, sociétals, financiers, humains et politiques. Alors, comme le montre le graphique que vous avez à l'écran, la production de CO2 en 2020 est de 10 tonnes par personne. Et il faudra une réduction de 10 fois cette production de CO2, donc actuelle, par personne et par année, pour arriver à une tonne par personne en 2050. Donc, le défi est conséquent, et nous avons besoin de tout le monde pour y arriver. Dans ce contexte, il est à relever que l'aménagement du territoire joue un rôle de pivot et de coordination dans les différentes politiques d'adaptation et d'atténuation de ce réchauffement climatique. L'aménagement du territoire permet aussi d'agir d'une manière cohérente dans les différentes échelles territoriales, et ça permet aussi d'inscrire des projets et des actions dans une dimension réglementaire et opérationnelle à travers les outils de planification que nous connaissons chacun dans nos territoires. Enfin, ce qu'il faut se poser comme question, parce que c'est bien l'objectif de toutes ces rencontres et de tout ce travail qui va être fait, c'est quelle est l'organisation territoriale que nous souhaitons avoir en 2050 pour pouvoir répondre à ces défis que je viens d'expliquer. Et surtout, évidemment, comment est-ce qu'on va faire pour y parvenir ? Qu'est-ce qu'il faut poursuivre comme méthode ? Qu'est-ce qu'il faut inventer ? Qu'est-ce qu'il faut éventuellement abandonner par rapport à nos planifications actuelles ? Donc, qu'est-ce qui est encore valable dans ce contexte et que nous devons utiliser pour avancer ? C'est donc à ces questions-là que nous allons inviter les partenaires du Grand Genève à répondre lors de l'élaboration de cette vision territoriale. La vision territoriale, elle vise à traduire les politiques spatiales, les objectifs de transition écologique que le Grand Genève s'est fixé dans sa charte. La VTT, donc ce n'est pas le vélo, mais c'est bien la vision territoriale transfrontalière, c'est un document cadre, c'est un document stratégique dont l'objectif est que les partenaires du Grand Genève puissent s'en approprier. Ils doivent s'approprier ce contenu qu'ils puissent reprendre à leur compte dans leur planification, donc les plans, les directeurs, les schémas de cohérence territoriale, qu'ils reprennent ces idées et ces visions à leur compte. En fait, cette VTT, elle pourrait constituer une sorte de chapeau, un chapeau commun pour assurer justement la cohérence entre les documents de planification des trois partenaires. Par exemple, ça pourrait constituer le volet stratégique du plan directeur cantonal Genevois. Pour le côté français, ça pourra nourrir les projets d'aménagement stratégique des SCOT. Et enfin, dans le distrait de Nyon, ça pourrait initier une réflexion sur la mise à jour de notre plan directeur régional. Enfin, cette VTT, ce sera aussi la base des prochains projets d'agglomération et le tout premier qui nous attend, c'est le PA5 qui se profile à l'horizon 2025. Je laisse continuer. Ton micro, Ingrid. Je reprends brièvement la main pour vous présenter cette diapositive. En effet, dans le cadre de la révision du plan directeur cantonal qui a été initié il y a de ça un an et demi, deux ans, il y a eu un travail préalable qui a été conduit pour identifier les orientations principales. Ce travail, il a associé largement les partenaires du Grand Genève. Il a permis de confirmer cet enjeu de travailler à l'échelle transfrontalière et de l'ensemble du bassin de vie du Grand Genève pour la révision du plan directeur cantonal Genevois. Il a surtout permis de dégager cinq orientations de travail principales. La première est de préserver les ressources et de mettre le vivant comme point d'entrée, comme préalable à toutes les autres réflexions et de positionner l'ensemble du territoire dans la réflexion et pas uniquement le territoire urbain, comme on peut avoir tendance à le faire parfois dans les planifications urbaines. La deuxième orientation concerne l'objectif du bien-vivre ensemble, de se préoccuper de l'ensemble des populations du Grand Genève, quelle que soit leur situation sociale, leur origine, leur bassin de vie et leur territoire. C'est vraiment un élément de travailler également sur les accès au logement et à la culture. La troisième orientation vise à raccourcir les distances et à rapprocher les fonctions urbaines, et cela aussi bien dans les villes, dans les grands centres urbains que dans les villages les plus petits du Grand Genève. La quatrième orientation vise à protéger la nature et ce, partout, y compris en ville, dans les territoires urbains, replacer la nature, les espaces naturels au cœur de l'aménagement du territoire et des lieux de vie. Et la cinquième orientation, elle touche moins au territoire, mais plutôt aux pratiques territoriales, aux manières de faire l'aménagement et de construire les projets, avec l'objectif, dans le contexte incertain qui nous attend, de pouvoir expérimenter des solutions nouvelles qu'on ne connaît pas, de pouvoir également adapter ces solutions au fil de l'avancement, les réorienter si nécessaire, et donc d'avoir beaucoup plus de souplesse dans les planifications que ce qu'on peut connaître actuellement. Donc c'est vraiment un rôle important et la démarche de la vision territoriale va être de pouvoir tester, consolider et approfondir ces orientations et surtout d'identifier les leviers pour les concrétiser. Et je transmets la parole à M. Scatolin. Merci Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, le propos qui vise, pour ma part, à vous présenter plus la méthode, je tenais à m'associer aux remerciements qui ont été faits par Christine Giraud, notamment aux personnes présentes aujourd'hui, élus et techniciens, mais aussi aux membres de l'équipe du Grand Genève qui ont mis en place ces webinaires, et notamment ce webinaire qui a toute son importance parce qu'il présente l'objectif politique, mais surtout la démarche qui va nous occuper pendant maintenant les deux ans qui viennent pour élaborer cette nouvelle vision territoriale du Grand Genève. Il y aura deux étapes, dites Grand Genève, pour l'élaboration de cette vision. La première, c'est plutôt un diagnostic critique de l'état actuel du territoire, de l'état des planifications et des projets en cours, au regard notamment d'un sujet essentiel, celui de la transition écologique. Il s'agira de re-questionner la pertinence de nos schémas, et ce travail se fera jusqu'au mois de janvier de l'année 2023. Et ensuite, il s'agira de construire, dans une deuxième étape, la nouvelle vision territoriale transfrontalière tout au long de l'année 2023, et nous envisageons une validation de cette VTT en janvier 2024. Puis il y aura ensuite deux déclinaisons, deux étapes de déclinaisons dans les documents réglementaires des différents partenaires qui interviendront pour formaliser cette vision dans les documents, et aussi pour mettre à la consultation, qui est une phase obligatoire, cette vision territoriale dans les différents documents des différents partenaires du Grand Genève. Donc ça sera un travail qui va se faire en grande partie avec les élus, avec les équipes du Grand Genève, avec les techniciens des différentes collectivités. Mais tout au long du processus, il y aura des démarches de participation citoyenne pour enrichir et pour conforter le projet. Comme je l'ai indiqué dans mon propos, il s'agit bien évidemment d'une démarche et d'un processus partenarial qui doit mobiliser de nombreux partenaires institutionnels. Il y a de forts enjeux aujourd'hui pour revoir nos politiques publiques, évidemment aller vers de nouvelles orientations et propositions, notamment pour imaginer des solutions qui soient rapidement mises en œuvre et qui permettent de répondre aux questions liées à la transition écologique. Ces décisions, ou en tout cas ces propositions, elles doivent avoir une assise la plus large possible auprès des différents acteurs qui participeront à la démarche de cette vision territoriale transfrontalière. Il y aura des associations aux différentes étapes, notamment des partenaires institutionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, des professionnels et experts métiers et de terrain, mais aussi des acteurs socio-économiques à travers le forum d'agglomération et surtout la population et les usagers du territoire. Donc ce projet, cette démarche, elle s'inscrit vraiment avec un ancrage territorial fort de manière à pouvoir élaborer une vision territoriale qui soit en cohérence avec les attentes des habitants et des décideurs de ce bassin de vie transfrontalier. Donc le bassin de vie, il est vraiment au cœur de notre démarche avec la mise en place de quatre grands périmètres, parce que nous avons fait les périmètres d'aménagement coordonné d'agglomération. Donc il y a celui du Jura, du Rhône, de Larve et du Chablet. Il s'agit du périmètre transfrontalier combinant à chacun des logiques naturelles et environnementales, des logiques fonctionnelles liées à la multipolarité, aux bassins de vie, aux fonctions urbaines, aux axes ferroviaires et leur potentiel de rabattement et tous en lien, évidemment, avec le cœur de l'agglomération, la ville de Genève faisant partie de l'ensemble des quatre périmètres de PACA. Ces périmètres PACA, vous les connaissez quasiment tous parce qu'ils ont été déployés depuis 2008. Ils rassembleront les acteurs locaux jusqu'à l'échelon communal et ils offriront surtout une plateforme d'échange et d'arbitrage pour des démarches et des projets qui sont menés à leur échelle. Ils ont vocation aussi à permettre des discussions transfrontalières et d'avoir une meilleure connaissance réciproque de nos problématiques à l'intérieur de même territoire, de voisinage ou des problématiques plus globales et plus transfrontalières. Ils identifieront des secteurs en enjeux que nous pourrons ensuite décliner dans le cadre d'orientation stratégique. Il sera important pour la réussite de ces PACA que nous arrivions à mobiliser l'ensemble des acteurs des 209 communes du Grand Genève pour que l'assise en tout cas territoriale soit la plus forte possible. Dans le cadre de ces études, dans le cadre de cette vision territoriale transfrontalière, il y a quatre études territoriales pluridisciplinaires qui vont être conduites avec comme objectif d'avoir un travail de fond pour alimenter à l'échelle de l'agglomération le diagnostic et ensuite pouvoir travailler sur des propositions de variantes et d'options pour l'ensemble des territoires concernés par les PACA. Évidemment, ces travaux de PACA vont se baser sur trois problématiques majeures du Grand Genève, celles liées à la mobilité, celles liées aux dynamiques socio-économiques et aux capacités d'accueil et enfin celles liées à l'évaluation environnementale stratégique. Au niveau de la mobilité, il s'agit de décliner la stratégie mobilité 2050 qui vise à décarboner la mobilité, à réduire les besoins de déplacement et à développer une mobilité douce et les transports publics. Donc, il s'agira d'élaborer la stratégie mobilité multimodale 2050 pour l'ensemble de l'agglomération et surtout élaborer le programme de mise en œuvre de cette stratégie. Ce sera un des enjeux de cette nouvelle vision territoriale transfrontalière. Au niveau des dynamiques sociodémographiques et des capacités d'accueil, il s'agit du sujet fondateur de la démarche du Grand Genève et notamment de ce qui a prévalu au dépôt du premier projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevoix. C'est ce sujet des dynamiques qui montre l'interdépendance de nos territoires au niveau que ce soit des territoires français ou des territoires suisses et même à l'intérieur de chacun de nos deux pays. Donc, il s'agira dans un premier temps de chiffrer et de localiser sur le territoire les potentiels d'accueil pour la population, les emplois en termes de logement, en termes de surface et les équipements qui seront à prévoir ou en tout cas les dynamiques engagées d'ici à 2050. Il s'agit ensuite de comprendre les équilibres et les flux sur le territoire et ensuite d'aboutir à une proposition validée politiquement d'organisation du territoire qui pourra être reprise dans les différentes planifications directrices dont j'ai parlé préalablement. Et enfin, la troisième problématique, c'est l'évaluation environnementale stratégique. Donc là aussi, avec trois axes forts. Le premier, c'est de mettre en place une évaluation environnementale du projet de territoire au regard des dix objectifs de transition écologique qui sont fixés dans la charte politique de la transition du Grand Genève. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Le deuxième axe, ce sera de conforter les objectifs de nos planifications actuelles pour savoir jusqu'où nous allons dans nos planifications pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Et enfin, le troisième axe, c'est de vérifier si la réponse, ou en tout cas, si la vision territoriale répond aux objectifs et de déterminer les besoins d'action supplémentaire s'il en était besoin pour répondre à l'urgence climatique et aux objectifs de la charte du Grand Genève. sur ces sujets et ces problématiques, pour y répondre, il y a un des travaux d'atelier qui vont être lancés et notamment le processus de travail s'appuie sur trois cycles d'atelier. Un premier, qui est le lancement de la démarche, c'est ce que nous avons appelé le kick-off qui se déroulera du 13 au 22 septembre prochain avec notamment une séance plénière et ensuite des séances en PACA, un deuxième cycle d'ateliers partenariaux autour du diagnostic critique qui se déroulera en janvier 2023 et enfin, la présentation de la vision territoriale transfrontalière en tant que telle et ces ateliers se tiendront en septembre 2023. Ces ateliers seront l'occasion de mettre en commun les travaux qui seront conduits dans les PACA et sur les grandes thématiques de l'agglomération. Ces réflexions devront être communiquées et mises en discussion lors des ateliers, notamment au sein des groupes de travail qui accompagnent chacun des PACA. Je tenais à vous informer aussi qu'à l'issue des quatre ateliers par PACA, une journée commune sera organisée pour permettre de définir les orientations de travail pour la suite et notamment de mettre en exergue aussi les points de divergence à arbitrer ou à approfondir, points de divergence qui devraient apparaître dans le cadre des PACA. Je pense qu'il devrait y en avoir un certain nombre. Voilà pour l'organisation des travaux. Il y a ensuite la mise en place de la gouvernance transfrontalière. Cette démarche de la vision territoriale transfrontalière, elle est pilotée à la fois par le canton de Neve, mais également par le Grand Genève et par le GLCT Grand Genève. C'est une instance, enfin, c'est une gouvernance à l'échelle du Grand Genève dupliquée dans les instances des huit membres pour en assurer à la fois le relais, l'appropriation et la prise de décision quand il sera utile de prendre des décisions. Et surtout, il faut que ce document, cette nouvelle vision, elle soit appropriée par l'ensemble des partenaires pour permettre et faciliter, j'allais dire, sa déclinaison dans les différents outils réglementaires qui concernent soit le canton de Genève, soit le distrait de Nyon, soit les collectivités françaises à travers l'OSCOT et leur PLU. Ces instances de décision politique, elles seront aussi accompagnées d'instances de décision techniques. Dans ces instances, les trois territoires seront représentés, notamment au niveau technique, dans la direction de projet. Et ensuite, au niveau politique, les huit membres du GLCT seront représentés dans les instances de comités de vision territoriale transfrontalière qui associera largement les collectivités locales. Je tiens à porter une attention particulière pour vous rappeler l'importance du rôle de relais pour les élus qui suivent la démarche auprès de leurs instances et de leurs structures respectives. Charge à chacun d'entre nous, de mettre en place les relais nécessaires et s'il y a besoin à des moments précis d'avoir un appui technique, l'ensemble de l'équipe du Grand Genève se tient à votre disposition pour pouvoir partager les travaux qui sont organisés dans le cadre de cette vision territoriale transfrontalière. Et le dernier volet que je souhaitais partager avec vous, c'est la participation citoyenne. Il est dans ce type de démarche essentiel que nous puissions associer la population assez fortement. Donc, nous avons mis en place un processus qui devrait se dérouler dans les prochains mois et qui se développera selon deux axes. Le premier, il s'agit d'activer les territoires sur les enjeux de transition écologique en faisant connaître les enjeux et mobiliser les acteurs. et une fois que nous avons activé, il faut, et c'est le deuxième axe, faire contribuer les habitants et les usagers et les associations à la vision territoriale transfrontalière de manière à recueillir à la fois leurs avis, leurs propositions, leurs idées et leurs craintes dans le cadre de cette démarche. L'idée est assez simple, elle vise à permettre à tout le monde de participer à ce travail et nous allons proposer une variété de formats avec différentes modalités de participation, qu'elles soient en semaine ou en week-end, en soirée ou en journée, en ligne ou en présentiel. Vous allez recevoir ou l'ensemble des communes du Grand Genève vont recevoir dans quelques jours un courrier qui présentera la démarche de concertation, sera joint à ce courrier un fascicule pour détailler comment vous pouvez participer à cette démarche et j'insiste, le soutien de l'ensemble des partenaires et le relais des partenaires sera précieux pour cette participation citoyenne. Et vous pouvez, en plus du petit fascicule qui vous sera joint, vous-même proposer des ateliers de concertation, accueillir des ateliers citoyens dans votre commune. Donc nos services, en tout cas les services du Grand Genève, les techniciens pourront tout à fait vous accompagner dans vos démarches. Ingrid, vous voulez que je continue ? Je vous laisse la suite. Non, c'est bon, je vais reprendre. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, alors en synthèse de tout ce qui vient de vous être décrit, un petit rappel important de cette présentation et les points peut-être à retenir. Vous les avez ici à l'écran, mais je me permets de les commenter. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la vision territoriale transfrontalière qui vous est proposée doit nous fournir un cadre pour l'aménagement du territoire qui soit respectueux, qui prenne en compte les limites de notre planète et puis bien sûr aussi des habitants du Grand Genève. Il y a aussi une visée administrative et stratégique puisque ça permettra d'inscrire nos projets et les actions que notre territoire a envie de mener dans une dimension réglementaire. Donc ce PA5 et aussi les outils de planification et une mise en œuvre que nous avons chacun dans nos territoires. Donc une volonté aussi d'acter ces discussions et ces volontés. Et puis sa réussite, comme Vincent vient de le dire, sa réussite, elle dépend vraiment de la collaboration active de tous les acteurs, que tout le monde se mobilise, qu'on soit élu, qu'on soit citoyen, qu'on soit technicien, tout le monde est appelé à donner son avis, à participer et à s'approprier cette matière et c'est comme ça qu'ensemble on arrivera à dégager quelque chose de dynamique et qui puisse parler et qui puisse correspondre à la vision de chacune et chacun d'entre nous. Alors pour vous les élus qui nous avez fait l'honneur de votre présence à ce webinaire aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous êtes invités à participer activement aux ateliers et aux différents temps qui sont proposés pour vous. Alors ça commencera dès la semaine prochaine, on a ces fameux PACA qui donc PACA vous comprenez bien c'est les périmètres d'aménagement coordonnés par agglomération dont Vincent vous a parlé et il y aura un PACA une séance par PACA alors ça se passera le jeudi 15 septembre à Divonne Divonne-les-Bains le 16 septembre à Bernay pour le PACA Rhone le mardi 20 septembre à Annemasse et là c'est pour le PACA Arve et le 22 septembre à Machilly pour le PACA Chablet alors il y a deux moments dans la journée à retenir pour les élus ou à 14h à chaque fois il y a un atelier un atelier de discussion d'échange auquel tous les élus sont les bienvenus et ensuite à 17h15 les élus sont attendus pour ce qui s'appelle le comité de pilotage où là il y a véritablement cette vision partagée par rapport à la mise en œuvre concrète de toutes ces discussions donc à ces deux temps dans toutes ces quatre journées qui sont réservées pour vous les élus et puis encore pour information le 13 septembre donc mardi prochain aura lieu au pavillon en cyclie à Jouleneuve aux Acacien c'est un atelier qui va réunir les collectivités locales régionales et la société civile donc les représentants de la société civile notamment par le forum d'agglomération ça se passera de 8h30 à 16h30 et là c'est un petit peu plus technique mais c'est vraiment des ateliers qui reprennent toutes ces thématiques pour faire le véritable lancement de cette démarche voilà ce que j'avais à vous dire pour pour vous clôturer un petit peu cette cette présentation qui je l'espère vous aura permis de voilà d'ouvrir encore un petit peu plus l'esprit sur des idées nouvelles et sur des visions qu'on pourrait partager je repasse la parole à Ingrid oui merci beaucoup pour cette présentation on va maintenant ouvrir le d'avoir regardé cette vidéo